Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur Office 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Forms. Pour voir la définition de Forms, ici, je clique sur toutes les applications. Et je vais voir Forms. Donc Forms, c'est créer des questionnaires, des enquêtes et des sondages. Puis, consulter les résultats en temps réel. Je clique dessus pour lancer l'application Forms. Voilà, et vous voyez que j'ai ici Forms, donc je suis bien dedans. Donc j'ai le choix entre mes formulaires, partagés avec moi, donc des personnes qui partagent pour coédition, et formulaires de groupe. Donc Formulaires, j'ai le choix entre nouveaux formulaires ou nouveaux questionnaires. Donc on verra la petite subtilité entre les deux. Un peu plus tard. D'abord, je vais créer un nouveau formulaire. Première chose, quand je crée un formulaire, je vais rentrer son nom. Je peux rentrer ici, vous voyez, une description qui est facultative. Ici, j'ai un petit pictogramme qui va me permettre d'insérer une image. Donc, insérer une image à partir d'internet, de OneDrive, ou de charger à partir de mon ordinateur. Si je fais Forms, vous voyez, ici, différents questionnaires où je peux décocher. On va mettre Logo, peut-être qu'il trouvera plus facilement. Voilà. Et je fais Ajouter. Si je veux ajouter donc mes questions, je clique ici sur le plus Ajouter. Et j'ai le choix entre plusieurs types de questions. Je vais vous présenter les différents types de questions et les possibilités qui sont offertes pour chacun. Donc, le premier type de questions, c'est le choix. Donc, ici, je vais mettre un choix. Par exemple, Civilité. Là aussi, vous voyez que je peux insérer un élément multimédia. Une image, une vidéo, si je souhaite. Je peux copier l'image. Je peux copier la question. Supprimer la question. Ou, quand j'aurai plusieurs questions, déplacer vers le haut ou le bas. Je peux mettre Madame, Monsieur. Je peux, bien sûr, supprimer et déplacer. Si je veux ajouter une nouvelle option, par exemple, imaginons que je veux rajouter Mademoiselle. Ici, le plus. Et je peux rajouter Mademoiselle. Même si, je dirais, administrativement, cela n'existe plus. Mais si je le souhaite, je peux rajouter. Et je peux même mettre aussi une option Autre, afin que les personnes puissent renseigner eux-mêmes la réponse. Je peux choisir plusieurs réponses. Donc, du coup, vous voyez que cela change un carré. Donc, cela veut dire qu'il y a plusieurs réponses possibles. Et si je décoche, c'est un rond. Et du coup, il n'y aura qu'une seule réponse possible. Je peux demander à ce que la réponse soit obligatoire ou pas. Trois petits points. Mélanger les options, afin que, donc, ce ne soit pas toujours dans le même ordre pour les propositions. Au lieu d'avoir une liste à cocher, une liste déroulante. Et je peux avoir un sous-titre, afin de, pareil comme tout à l'heure, de mettre un petit commentaire si je le souhaite. Question suivante. Ajouter du texte. Toujours pareil. Ici, réponse longue. Vous voyez que j'ai beaucoup plus d'espace pour pouvoir répondre. Réponse courte. Obligatoire ou pas. Et je peux, ici, mettre un sous-titre et les restrictions. Les restrictions, c'est quoi ? C'est tout simplement une valeur que doit prendre un nombre. Donc, vous voyez, la valeur doit être un nombre. Une restriction, c'est... Doit être supérieur à, doit être supérieur ou égal à, doit être inférieur à, doit être inférieur ou égal, etc. Donc, je peux choisir une restriction, parce que la réponse doit être obligatoirement un nombre. Alors, si je me suis trompé, trois petits points, et j'enlève la restriction. Ajouter. Donc, on a vu le choix. Le texte. Évaluation. Qualité du repas. Donc, là aussi, toujours pareil. Je peux insérer une image, une vidéo. 5 étoiles, niveau 5. Donc, si je veux plus d'étoiles, ou moins, je peux choisir 10. Si, au lieu d'avoir des étoiles, je souhaite avoir des nombres, je peux choisir nombre, étoiles. Obligatoire ou pas, trois petits points, sous-titres, ou étiquettes. Alors, étiquettes, c'est pour dire une étoile. Est-ce que représente 10 étoiles ? Autre type de questions, ajouter. Donc, on a vu le choix. Texte. Évaluation. Il y a la date. Obligatoire ou pas, trois petits points, sous-titres, ajouter. Je n'ai pas fini. Vous voyez que j'ai choix, texte, évaluation de date, mais au bout ici, une petite flèche, plus. Je clique et je peux choisir. Et je vais prendre classement. Et je peux mettre, donc, du coup, des options. Et je peux, là aussi, déplacer. Obligatoire ou pas, trois petits points, sous-titres ou pas. Ajouter. Je retourne sur la petite flèche. On a vu, donc, le classement. Il y a le liker. Et cette fois-ci, ici, vous voyez que je peux, en cliquant personnaliser chaque option, rajouter des options afin d'avoir, non pas un nombre impair, mais un nombre pair, si je le souhaite. Et des affirmations. Donc, entrer là. Ajouter une affirmation. Obligatoire ou pas, trois petits points. Sous-titres. Ajouter. La flèche. Donc, là, j'étais au liker. Chargement de fichier. Du coup, ça va créer un nouveau dossier dans mon OneDrive entreprise. Et, du coup, toutes les personnes qui vont répondre pourront télécharger des fichiers dans ce dossier. Eux, ils vont télécharger ce fichier. Mais, ils ne pourront, bien sûr, pas voir les fichiers qui ont été envoyés par d'autres participants à ce questionnaire. Je fais OK. Je... Voilà, fichier. Là aussi, pareil, image, photo. Nombre maximal de fichiers. Donc, ça peut être un fichier, mais je pourrais très bien dire que la personne peut m'envoyer deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à dix fichiers si je le souhaite. Et, je peux choisir la taille maximale autorisée pour un fichier. Donc, un fichier de 10 mégas, de 100 mégas ou d'un giga. Obligatoire ou pas. Trois petits points. Sous-titres. Et, je peux choisir le type de fichier. Word, Excel, PPT, PDF, images, vidéos, audio. Ajouter. La flèche. Net Promoter Score. Ça ressemble, je dirais, il est similaire à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. À celui-ci. Ou ici, je pouvais, si je souhaitais, mettre un nombre. Ou des étoiles. Ici, il est déjà fait. Avec de 0 à 10. Et déjà, les étiquettes. Mais que je peux modifier, certainement pas incontestablement. Et je pourrais les changer. Obligatoire ou pas. Trois petits points. Sous-titres. Ajouter. La dernière, ce n'est pas. Donc, vous voyez ici, il me fait aussi une proposition de question. Comme j'ai mis, recommanderais-vous notre service à un ami ou un collègue. Et de suite après, il fait, quelle est la principale raison de ce score. Donc, je pourrais très bien ajouter cette question. Sinon, section et section, ça va me permettre de découper mon questionnaire, mon formulaire par section. Et ainsi, donc, avoir par grand sujet, par grand thème, les informations. Donc, je vais soit dupliquer la section, supprimer la section, déplacer la section. Moi, je vais la supprimer. Une fois que j'ai terminé de faire toutes mes questions, je peux ici, en haut, à droite, choisir un thème. Donc, soit je choisis un thème qui est déjà présent, soit je peux télécharger une image ou une couleur personnalisée. Donc, moi, je vais prendre un thème déjà existant. Voilà. Bon, ça a l'air pas trop mal. Pour voir le rendu que ça va avoir, ici, toujours en haut, à droite, vous avez aperçu. Qui me permet de visualiser sur un ordinateur mon questionnaire. De pouvoir voir comment ça se passe si je réponds. Vous voyez aussi qu'ici, il peut faire une lecture immersive. Donc, pour les personnes malvoyantes. Tendu jour. D'accord. C'était du texte. Qualité du repas. La date. On voit que, du coup, un petit calendrier. Et je peux choisir la date. Ranger de plus petit ou plus grand. Qualité du repas. Charger le fichier. Et vous voyez que, de suite, il me met PDF. Et je n'ai pas le choix de mettre un Word. Donc, il ne me fait que visualiser les PDF. Comment diriez-vous ? Et je pourrais envoyer pour faire un test. Je peux voir aussi le rendu sur appareil mobile. Donc, en haut, appareil mobile. Et je vois comment ça va apparaître. Quand j'ai fini, je clique sur précédent. J'ai vu le thème. J'ai vu l'aperçu. Et avant de cliquer sur partager. Ici, on voit en haut, à droite, dans le coin, trois petits points. Donc, je clique sur trois petits points pour avoir les autres paramètres. Ici, j'ai ce qu'on appelle l'embranchement. Alors, c'est quoi l'embranchement ? C'est tout simplement quand j'ai des questions à choix multiples. Je peux lui indiquer que si la personne répond Madame, il va aller à une certaine question. Ou à la suivante. Ou à la fin du formulaire. Ce qui évitera de dire, si vous avez répondu Madame, allez à la question 12. Si vous avez répondu Monsieur, allez à la question suivante. Ici, dès que la personne aura répondu Madame, il ira à la question 12 sans aucune manipulation à faire. Pour sortir de là, précédent. Trois petits points. Les paramètres. Donc, paramètres qui peut remplir ce formulaire. Donc, toute personne ayant le lien peut répondre. Donc là, c'est quand j'envoie des questionnaires, des formulaires à des personnes extérieures. Donc, à mon entreprise, à mon école. Sinon, si je veux, ça peut être que les membres de mon organisation. Donc, que les personnes qui ont arro-base et la suite de l'adresse mail. Donc, du coup, ça peut être ça. Avec enregistrer le nom. Donc, fatalement, le questionnaire ne sera pas anonyme. Si je souhaite qu'il soit anonyme, je décoche. Et je peux demander à ce que les personnes ne peuvent faire qu'une seule réponse. Ou, s'ils ont fait une erreur ou s'ils veulent corriger, dans ce cas-là, je peux laisser. Sinon, je mets une seule réponse. Les options. Donc, ici, c'est marqué accepter les réponses. Tant que c'est couché, c'est que mon formulaire est ouvert. Si je veux clôturer mon formulaire, je décoche. Et vous voyez, les destinateurs ne pourront plus remplir et envoyer des réponses. Et du coup, je vais pouvoir faire un message. Désolé, mais le formulaire est clôturé. Je peux choisir aussi une date de début. Donc, typiquement, Si je fais partagé, je peux l'envoyer de suite. Mais je peux très bien partager un formulaire et demander à ce que les participants ne puissent le remplir qu'à partir d'une certaine heure. Et d'un certain jour. Ce que j'ai fait pour la date de début, je peux le faire aussi pour la date de fin. Donc, ce qui me permet, par exemple, de dire Merci de répondre à mon formulaire A partir de et avant le Je peux mélanger les questions Pour les questionnaires Personnaliser le message de remerciement Je vous remercie de bien avoir pris du temps pour remplir ce formulaire Notification Envoyer un accusé de réception aux personnes interrogées Afin qu'ils aient Donc, du coup, s'ils le souhaitent Ils auront un retour Comme quoi Le questionnaire a bien été remis Et un récap de leur réponse Et recevoir une notification par courrier de chaque réponse Donc, si j'envoie le formulaire à 5 personnes Ça me permettra d'avoir Chaque fois un accusé Comme quoi j'ai eu des réponses à mon questionnaire Sinon, si j'envoie à 500 personnes Eh bien, j'aurai, si tout le monde répond, 500 mails Trois petits points Multilingues Donc, vous voyez la langue principale Et je pourrais très bien avoir une autre langue Alors Ça, c'est simplement si je veux travailler avec différentes langues Et créer mon formulaire dans différentes langues Sinon, bien sûr Je peux très bien laisser en français Ou ne pas utiliser de multilingue Ce qui permet d'avoir Donc, si c'est multilingue Que les personnes puissent répondre sur le formulaire Soit en anglais Soit en français Soit par exemple en allemand Si je le souhaite Trois petits points Des commentaires Des commentaires Donc, des commentaires par rapport à Forms Et ici, les conditions d'utilisation de Forms Si j'ai fini, je peux cliquer sur partager Alors, vous voyez que du coup, il me fait un petit rappel Seuls les membres de mon organisation peuvent répondre Sinon, toutes les personnes Je vois ici le lien Donc, je peux très bien copier le lien Et l'envoyer par mail Ou le mettre dans une Teams J'ai aussi la possibilité de faire un QR code Pour que les personnes avec leur téléphone puissent y répondre Je peux aussi l'intégrer et copier ce code Pour l'intégrer donc dans une page web Ou en cliquant ici Envoyer par mail Et dans ce cas-là, il va m'ouvrir Outlook Je peux partager donc ce forme sous forme de modèle Ou partager pour collaborer Afin de être plusieurs Pour corriger les erreurs de frappe Ou les tournures de questions Si j'ai fini, il suffit simplement de faire copier De me rendre Dans Outlook De créer un nouveau courrier Et de mettre Le lien J'envoie De l'autre côté, la personne Reçoit donc une notification Qu'il a eu un mail Il va dans Outlook Il a reçu ici Alors Voilà Il a reçu ici Le lien vers le formulaire Il clique Je lui ouvre une page Donc il n'est pas nécessaire d'avoir Forms Pour remplir le formulaire Donc quelqu'un qui n'aurait pas Microsoft Forms Parce qu'il n'a pas de compte Office 365 Bien sûr, il pourra quand même Remplir le formulaire Et là, vous voyez donc Ici les questions Donc la personne peut remplir Voilà Par exemple Qualité du repas Charger un fichier Et vous voyez ici Nombre de fichiers Taille du fichier Et vous voyez Type de fichier autorisé PDF Recevoir un accusé de réception De mes réponses Donc vous voyez C'est ce que j'avais coché tout à l'heure Et donc soit la personne coche ou pas Et envoyer Et vous voyez que Ici Bonjour Lorsque vous enverrez ce formulaire Son propriétaire Pour avoir votre nom Et votre adresse de courrier Parce que Je fais partie de la même organisation Si c'était bien sûr vers l'extérieur Je n'aurais pas accès à ces informations Je serais obligé de créer des Donc des civilités Nom, prénom, adresse mail Et quand j'ai fini Je fais envoyer Voilà Donc Vos réponses ont été envoyées Si je vais voir Chez la personne Je vois ici Une réponse Une réponse La durée moyenne de remplissage Que le questionnaire est toujours actif Trois petits points Supprimer toutes les réponses Imprimer le récap Créer un lien de récapitulatif Afin d'envoyer Par exemple S'il y a eu un sondage Envoyer le résultat Aux différentes personnes Et ici Vous voyez Donc chaque réponse Et j'ai le fichier Je peux aussi ouvrir Dans Excel Si je le souhaite Pour faire d'autres statistiques Ou sinon Afficher les résultats Et s'il y avait plusieurs personnes En cliquant ici Sur la liste déroulante J'aurai la liste de toutes les personnes Qui ont répondu Et choisir Une personne en particulier Et voir Quel type de réponse Il a fait Si je me rends Dans OneDrive Je vois ici Application Je clique Microsoft Forms Formation Forms Donc c'est le nom De mon formulaire Question Et je vois ici Le document chargé Donc le PDF Je peux retrouver du coup Le document Ça c'était Pour faire Un Forms Formulaire Le questionnaire La seule Petite nuance Qu'il y a Vous voyez Je mets un nom De questionnaire Je fais Ajouter Je trouve le choix Le texte L'évaluation La date Classement Les hikers Chargement de fichiers Net Promoter Score Ce qui change Ici Donc si je mets Par exemple 3 5 Voilà Voilà Je mets Des propositions Par contre Ici Vous voyez Que j'ai La possibilité De supprimer D'afficher Un petit message Pour les personnes Qui ont répondu Cette réponse Et d'indiquer La bonne réponse Je peux indiquer Une bonne réponse Mettre Un petit commentaire Pour chaque Je peux mettre Le nombre de points Et du coup Vous voyez Que mon questionnaire Est sur 5 points Je peux indiquer Toujours par ici Il y a plusieurs réponses Ou pas Obligatoire Ou pas 3 petits points Mélanger les options Liste déroulante Formule mathématique Sous titre Donc la différence Entre un formulaire Au sens strict De Office 365 Un formulaire Ça permet de faire Des questionnaires De satisfaction Des enquêtes Où il n'y a pas Cette notion De bonne et mauvaise réponse Et un questionnaire C'est plus Dans le cadre Éducation Évaluation Où là Je peux voir Si la personne A bien Compris La multiplication Dans notre cas Et connaît Cette table Et il y a une notion De bonne réponse Et de points Pareil Dans les 3 petits points Ici Embranchement Paramètres Et voyez Voilà Qui peut remplir Option Afficher automatiquement Les résultats A la fin Donc les répondants Verront leurs résultats Et leurs bonnes réponses Immédiatement Après l'envoi Du formulaire Et je peux mélanger Les questions Afin Justement D'éviter Tout plagiage Et que des personnes Par différents codes Puissent Donner Voilà La question 1 C'est la réponse 3 Etc Je peux faire ça Mélanger les questions Et bien sûr Je peux mélanger les options Voilà Je vous remercie D'avoir suivi Cette vidéo formation Pour Office 365 Forms Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle Vidéo formation C'est la réponse C'est la réponse